Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce jeudi 16 décembre 2021, direction l'hypodrome de Deauville pour le prix de la Suisse normande, première course de la Réunion 1 où 16 galopeurs âgés de 4 ans et plus en découdront aux alentours de 13h50. Une fois encore, comme toujours pour les Quintet hivernaux, la surface empruntée sera la fameuse piste en sable. Sur le parcours des 1300 mètres, il n'y aura aucun temps mort et le rythme devrait être très élevé du départ à l'arrivée. Reste maintenant à trouver le nom de l'heureux élu qui empochera la coquette somme de 25 000 euros tout de même. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 11, Magik Vati. Supplémenté pour la circonstance par Stéphane Vattel et piloté par un Théo Bachelot auréolé de la cravache de bronze récemment, avec des œillères pleines pour la première fois, il doit mettre tout le monde à la raison. En deuxième choix, le numéro 3, Moeva. Václav Luka est un entraîneur de l'Est de l'Europe, très à droit, qui ne se déplace jamais en France pour faire de la figuration et il compte sur ce hong de 4 ans pour cette fois-ci passer le poteau en vainqueur. En troisième choix, retrouvons le numéro 7, Kiava Fuji. Henri-Alex Pantal fait appel au service de Julien Guillauchon et ce n'est assurément pas pour faire de la figuration dans ce qu'un T+. En quatrième position, viendra le numéro 12, Snowball Jackson. En grande forme, puisque restant sur une victoire autoritaire, il partira avec la confiance du nain Sophie Crombé ayant réalisé une grande saison 2021. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 1, King Gold. Tournant autour du pot depuis un petit moment et restant sur deux très bonnes cinquièmes places, il peut se sortir de son poids élevé de 60 kg, mais également de son numéro 14 dans l'Estal de départ. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 2, Bayless Blues. Anne-Sophie Crombé l'aime également énormément et compte sur Hugo Beignet pour se sortir du numéro 16 tout en dehors dans l'Estal. En avant-dernier choix, le numéro 8, Urial. Et cheval ayant énormément de vitesse entraîné par Jean-Vincent Tou, il partira avec la confiance d'un Rosario Mangione tout content de lui être associé. Pour clôturer ce pronostic, restons le numéro 6, King Robe. S'entendant bien avec Hugo Boutin, le fils de l'entraîneur Mathieu Boutin, il va tenter de confirmer sa plus récente troisième place. En cas de non partant, le numéro 15, Red Torch, qui sera équipé de Yerplein, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, mardi, Top Prono fait sauter la banque en indiquant le tiercé carté Quintet Plus dans le désordre, le tiercé affichant un rapport de 1042 euros, le quarté de 2281 euros et le Quintet Plus, tenez-vous bien, un rapport de 3405 euros. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée de manière privée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintet. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintet, et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois, ce dernier offrant tout de même un abonnement VIP.